Salut, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à commenter, à mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît, et n'oublie pas de me follow sur Twitter, bonne vidéo ! Test ! Et bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparaison entre le Blue Yeti et juste ici le Rode NT1A. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo comparaison entre le Blue Yeti et le Bird UMA, on se trouve juste derrière moi, le Bird UMA juste ici. J'en profite juste après pour tourner justement cette vidéo comparaison avec le Rode NT1A cette fois-ci, même si on est quand même sur deux micros très différents qui ne sont pour le coup pas vraiment fait pour la même utilisation. Là d'un côté se trouve un micro qu'on va plus retrouver chez des Youtubers, des Streamers, des micros assez bon prix, et là on va retrouver plus un micro professionnel qui va coûter sûrement plus d'argent, il va falloir plus de matériel, une carte son puisqu'on n'est pas sur un micro USB contrairement à la vidéo précédente. Également si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez regarder la vidéo test du Blue Yeti et la vidéo unboxing et test de la carte son Scarlett Focusrite et du micro Rode NT1A. Et également de cette mousse traitement acoustique que vous voyez juste là, qui permet du coup de renfermer les sons lorsque l'on va enregistrer un son ou quoi. Des vidéos prochainement sur comment faire un petit home studio arrivera sur la chaîne YouTube. Ici on a un micro d'une valeur d'environ 130 à 150€, le Blue Yeti. Ici on a un micro d'une valeur d'à peu près 200€. En promotion on est sur les 180€. Pour le Blue Yeti, comme dit dans la précédente vidéo, on est sur un micro type USB contrairement au Rode NT1A qui est un micro XLR, donc vous aurez forcément besoin d'une carte son. C'est un investissement en plus, à peu près 100€ pour une bonne carte son. Le Rode NT1A est vraiment fait pour enregistrer une voix pour une chanson ou bien des instruments, contrairement au Blue Yeti qui est en tout cas beaucoup moins fait pour ça. Moi j'ai enregistré pendant quelques temps mes sons avec le Blue Yeti. Franchement c'est pas pareil du tout que le Rode NT1A. Avec ce micro on a vraiment une sensation de qualité, on a vraiment l'impression que la personne elle est en face de toi et qu'elle te parle vraiment. Je mets mon casque pour avoir le retour. C'est le DT770 Pro, si vous le voulez la vidéo unboxing s'affiche par là-bas. Et donc voilà, normalement on m'entend, je vais peut-être baisser un petit peu le gain. On va essayer de faire en sorte que ça ne sature pas trop, qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite. Pour être honnête, pour enregistrer, ce micro là c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu ça, c'est une pure qualité. C'est de la bombe. Par contre en voix off, comme ça je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'espère que la qualité est plutôt bonne. Et j'espère surtout que vous appréciez cet angle de vue où je ne regarde pas la caméra depuis bientôt 2 minutes. Comme dans la vidéo précédente, peur du M1 vs Blue Yeti. Je vais faire mon intro de vidéo pour simplement faire une comparaison des deux micros. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Simon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comparaison entre le Blue Yeti et le Rode NT1A juste ici. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Simon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparaison entre le Blue Yeti et le Rode NT1A situé juste ici. Le Blue Yeti comporte une carte son directement à l'intérieur de la bête. On peut régler comme je vous ai dit le mode. Karyoïde, omnidirectionnel, bidirectionnel, enfin bref. Tous les modes de directivité pour enregistrer. Là la carte son n'est pas intégrée puisque c'est un micro XLR donc un micro pro. Il nous faudra une carte son juste ici sauf que je ne peux pas vous la montrer parce que sinon je risque de tout débrancher. J'ai fait une vidéo unboxing, elle est là-bas. Ou elle est peut-être pas sortie, si elle est sortie quand même. Test 1, 2, 1, 2, 3. Test 1, 2, 1, 2, 3. Alors ce qui différencie vachement les deux micros, je vais quand même mettre mon casque pour avoir un retour ça va être mieux. C'est que le micro Rode NT1A est conçu, disons que c'est un micro déjà condensateur à large membrane. Vous apprendrez ça quand ma vidéo sur les micros sortira prochainement. Et en gros lui ce micro là permet de retransmettre le son entre guillemets plus vrai que nature. C'est à dire que ça ne le rend pas même pas naturel ou quoi. C'est vraiment que tu as l'impression que le mec est là dans le retour. J'ai l'impression que c'est moi qui parle. C'est logique j'ai envie de te dire. Je vais éviter de trop switcher de micro puisque il y a un truc derrière que vous ne voyez pas qui s'appelle le montage. Qui est plutôt chiant, qui prend plusieurs heures. On va éviter toutes ces conneries. J'espère que cette petite vidéo comparaison entre les deux micros vous aura plu. J'espère surtout avoir tout dit. A propos des deux micros, si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires ou bien en m'ajoutant sur Discord. Si vous voulez des conseils n'hésitez pas dans les commentaires peut-être que des gens pourront vous aider. C'était Simon et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah ouais abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un like et activez toutes les notifications et ciao.